Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo prendra sur les transports en commun parce que c'est quelque chose que je rêve vraiment, 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 vraiment. Et mieux savoir quand je suis arrivée au Canada parce que vraiment, je ne me connaissais pas du tout. Donc, après m'être perdue 5 fois, 7 fois et plusieurs, plusieurs autres fois, j'ai décidé d'en faire cette vidéo pour les nouvelles personnes qui vont venir au Canada pour ne pas vivre la même chose que moi j'ai vécu. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour l'instant, écoutons le générique. Donc, je tiens à préciser, je vis dans la partie francophone du Canada dans ce qui est sur les transports que moi j'ai au niveau de Montréal. Ce ne sont pas les mêmes qui sont à Québec, qui sont à Toronto, etc. Parce que par exemple, à Toronto, il y a le tramway, à Montréal, il y a le métro et à Québec, c'est juste le bus. Donc, vous pouvez voir, ça diffère selon les villes où vous serez. Mais pour cette vidéo-ci, on va se concentrer sur Montréal et Québec parce que ce sont les deux villes où j'ai vécu, donc où je m'y connais le mieux. Pour les autres villes, je ne m'y connais pas du tout, donc je ne vais pas aller parler de quelque chose que je ne connais pas. Bon, pour commencer, comment faire pour vous déplacer ? Pour vous déplacer, vous aurez besoin d'une carte opus. C'est une carte bleue, je vais vous mettre juste une photo là. C'est une carte bleue, une carte opus. Si vous êtes étudiant, vous avez une carte avec votre photo derrière quand vous allez faire la demande. Mais si vous êtes un travailleur ou quoi que ce soit, vous avez une carte normale. Donc, sans rien, sans rien, une carte. Voilà. Vous pouvez faire la demande à plusieurs endroits. Normalement, quand vous arrivez, vous avez des indicatifs directement de votre école ou bien si vous venez en tant que travailleur, vous allez juste à une station de métro pour pouvoir avoir une carte et coûte juste 15 dollars. Donc, ça, c'est pour la carte. Elle va vous aider à vous déplacer pour prendre le bus et pour prendre le métro. Donc, c'est vraiment pratique d'avoir une carte. Quand vous êtes étudiant, c'est 54 dollars. Et quand vous êtes autre chose, c'est 94 dollars présentement. Donc, quand vous avez cette carte maintenant, vous pouvez utiliser le métro et le bus pour utiliser le bus. Vous déposez votre carte sur le lecteur. Quand vous allez déposer votre carte, ça va mettre merci. Ou bien, ça va mettre juste en vert. Vous dites que c'est bon. Là, maintenant, vous retirez votre carte et vous allez vous asseoir. Ça, c'est pour entrer dans le bus. Maintenant, pour vous déplacer, il y a une application que moi j'utilise. C'est une application qui s'appelle Transit. Je vais vous mettre une petite photo ici. C'est l'application que j'utilise. Avec cette application-là, vous pouvez savoir exactement où se situe le bus, à quel endroit précisément se situe le bus. Maintenant, si tu n'as pas cette application, quand tu arrives au niveau de l'arrêt bus, il y a toujours une petite pancarte. Je vais vous mettre une photo quelque part, si mon écran. Il y a une petite pancarte que tu vas voir au niveau de l'arrêt qui va te montrer le temps auquel le bus doit passer pour chaque jour de la semaine, etc. Donc, si tu n'as pas l'application, tu n'as pas de données, tu arrives juste au niveau de la pancarte et tu pourras voir l'heure à laquelle le bus est censé passer. Maintenant, censé passer, généralement, il ne passe pas vraiment à cette heure-là. Il peut passer deux minutes avant ou deux minutes après. C'est pour ça que je te conseille de regarder quand même sur l'application pour voir s'il est déjà passé ou pas. Maintenant, quand tu arrives à ton arrêt et que tu veux demander le stop, il y a deux types de façons de demander le stop. Ça dépend de bien le bus dans lequel tu es. Tu peux appuyer, il y a des boutons rouges où c'est écrit arrêt. Tu peux appuyer dessus. Quand tu appuies dessus, ça va s'afficher en face de toi arrêt demandé. Tu peux appuyer dessus ou bien il y a d'autres bus aussi qui ont des fils jaunes qui traversent tout le long. Si j'ai une photo, je vais vous le mettre. Il y a des bus qui ont des fils jaunes sur le bout et tu peux juste tirer sur le fil jaune. Quand tu tires sur le fil, ça va faire la même chose. Ça va écrire arrêt demandé. Si ça n'affiche pas arrêt demandé, tu peux dire au chauffeur. Ça veut dire que parfois, ça arrive que tu appuies et ça ne marche pas. Il faut juste dire au chauffeur que tu descends au prochain arrêt. Maintenant, on va passer au prochain chapitre, c'est-à-dire les métros. Franchement, le métro, c'est le truc qui m'a le plus perdue, on va dire. Parce que c'est tellement achalandé pour commencer. Il y a tellement de gens qui vont de tous les sens que tu peux très, très, très facilement te perdre. Donc, j'ai filmé la carte du métro. Je vais vous le mettre à l'écran et je vais parler en voix off pour vous expliquer à quoi vous attendre. Et je précise, je suis dans la ville de Montréal. C'est pour cela que vous voyez un métro. Donc, je vous montre, comme vous voyez sur la carte, il y a beaucoup de lignes. Il y a l'orange, le vert, le bleu et le jaune. L'orange, généralement, c'est soit tu t'en vas vers Côte-Vertu, soit tu t'en vas vers Montmorency. Les deux trucs que je vous dis, ce sont comme des terminus. Donc, quand vous voyez les fonds, ce sont des terminus. Et quand vous voyez, par exemple, on aurait beau grand ou quoi que ce soit, ce sont des terminus pour chaque année. Ça veut dire que le métro, là, il s'arrête là et ne va pas plus loin. Maintenant, ça dépend de votre itinéraire. Présentement, par exemple, si je dis que je veux aller à McGill et que je suis présentement à Montmorency, c'est-à-dire que je suis sur la ligne orange et que je veux aller sur la ligne verte. Quand je vais prendre le métro, je vais entrer dans le métro, je vais prendre le métro qui part en direction de Côte-Vertu. Quand vous allez entrer dans le métro, vous allez voir une flèche qui va dire Direction Côte-Vertu. Ça veut dire que tu vas descendre la ligne orange pour aller vers Beru-Ukame qui est l'intersection avant de changer de ligne pour aller sur la ligne verte pour te retrouver à McGill. Il faut vraiment que tu regardes bien. Quand vous allez arriver au niveau de Beru-Ukame, vous devez aller vers McGill. Ça veut dire que vous allez prendre la ligne qui part vers Angrignon. Donc, vous devez toujours vous fier au nom des terminus. Vous allez prendre la ligne qui va vers Angrignon, une ligne verte. Ça veut dire que quand vous allez lever la tête, vous allez voir qu'il y a un panneau qui va être écrit Angrignon avec un rond vert. Lorsque vous voyez cela, vous allez voir une flèche. Vous allez juste suivre la flèche jusqu'au bout et ça va vous amener au métro de la ligne verte. Donc, vous suivez juste la flèche. Quand vous allez suivre la flèche, vous allez arriver au métro qui part vers Angrignon. Vous allez entrer dans le métro et là maintenant, vous allez juste écouter les arrêts. Vous allez écouter les arrêts, écouter les arrêts jusqu'à ce que vous allez entendre arrêt McGill. Et quand vous entendez l'arrêt McGill, vous êtes arrivé, vous descendez. C'est tous les endroits où vous voyez qu'il y a des intersections. Par exemple, nous avons Snowdon, Jean-Talon, Berry-Ukham et Lionel Groux. Ce sont les quatre. Donc, Snowdon, Jean-Talon, Berry-Ukham et Lionel Groux. Ce sont ces quatre arrêts-là où tu peux changer de ligne pour aller vers une autre couleur. Ce sont ces quatre arrêts. Maintenant, quand tu descends à ces arrêts-là, généralement, c'est tellement achalandé et il y a des flèches qui vont dans tous les sens. Surtout quand tu descends à Berry-Ukham, il y a des flèches qui vont dans tous les sens parce qu'étant à Berry-Ukham, comme vous pouvez voir, tu peux partir sur la ligne orange, tu peux partir sur la ligne verte, tu peux partir sur la ligne jaune. Et même quand tu es au niveau de Jean-Talon, tu peux partir sur la ligne bleue, tu peux continuer sur la ligne orange. Tu peux tellement changer de ligne. C'est pourquoi quand tu arrives à ces endroits-là, il faut vraiment juste être attentif et lire les panneaux. Donc, ceci m'est fin à cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était juste une petite vidéo pour aider les nouveaux arrivants concernant le transport en commun qui peut être vraiment déroutant pour certaines personnes. Donc, je tiens à préciser cette vidéo parlait des transports en commun à Montréal. Et puis, à Québec, c'est juste les bus. À Toronto, c'est un tramway que je ne me connais pas. Mais si j'ai fait plus de recherches, je pourrais vous faire une vidéo dessus. On verra par la suite. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pourrez commenter, laisser un pouce et vous abonner comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bisous! Sous-titrage ST' 501